bonjour les cousettes ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de live on a fait une journée sans live ce n'était pas possible pour moi donc du coup je vous attends j'ai quelque chose à vous montrer et des choses à vous dire aussi du coup je préférais le faire en live plutôt que de vous taper des petits textes tout ça je trouve ça plus sympa donc je vous attends bonjour bonjour comment ça va comme je disais ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de live qu'en pensez vous bonjour laura salut nini salut mel bonjour venait ça salut muriel bon aujourd'hui je vois vos commentaires on progresse bonjour à toutes belles idées il ya beaucoup de super fans ce soir ça me fait plaisir d'avoir un petit moment papote avec vous pour vous montrer quelque chose discuter un peu salut véronique jessica bonjour laurence vous êtes nombreuses dit donc alors comment allez vous aujourd'hui c'est mardi salut claire ma copine bonjour karine tu en manque de live oui karine je suis en manque de vous non c'est plutôt que je voulais vous proposer quelque chose et puis je trouve ça plus sympa de bas de d'être ensemble plutôt que derrière un écran à taper des postes et faire des jolis visuels c'est bien aussi hein mais voilà j'avais envie de vous voir un peu de vous montrer surtout je vais vous dire ça en quelques minutes un cadeau pour vous certaines d'entre vous voilà bonjour sandrine non 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 nathalie je ne te présente pas je ne vous présente pas tout de mon nouveau patron mais il est parti ce matin chez les testeuses donc c'est assez bon signe ça veut dire que d'ici maximum 15 jours j'aimerais mieux avant on va voir en fonction de comment elles avancent ça veut dire qu'il est là bientôt donc ça c'est cool et ben avec plaisir gradier là un nouveau patron stef oui j'ai j'ai préparé un nouveau patron je les cousu le tuto est prêt j'ai tout préparé il a beaucoup de variations différentes tout ça est parti chez les testeuses ce matin et visiblement il leur plaît donc on va voir si tout va bien salut léa bon alors moi je voulais vous faire un petit live rapide pas rapide vous me connaissez je raconte toujours ma vie pour vous proposer quelque chose bonsoir du canada monique fin de france mais bonsoir au canada je me disais alors déjà bravo pour vos créa qui sont magnifiques un beau trop scandi elles ont inondé les réseaux j'arrive même pas récupérer toutes les images je ne sais plus quel trou j'ai déjà pris bon bref voilà mais c'est une grosse vague de trous ce qu'on dit ça me fait super plaisir surtout de voir ce que vous avez fait en replay je vois que certaines continuent et même ont décidé d'en faire plusieurs bonsoir bonsoir salut sylvie du coup ce que je me suis dit j'ai discuté un peu avec stop fabrique alors vous vous doutez bien que si je vous parle de stop fabrique je vais vous annoncer un challenge couture et je sais que vous aimez bien ça donc du coup voilà c'était un peu l'objet de ce petit live bonjour à toutes celles qui nous rejoignent vous êtes déjà plus de mille ben dis donc si je m'attendais du coup je voulais vous proposer comme la trousse candy est maîtrisée comme le montage du modèle vous le mettriez sur le bout des doigts vous savez maintenant tout faire poser du passepoil la fermeture voilà vous savez vraiment tout faire je me suis dit qu'on pourrait lancer un challenge couture qui démarre maintenant sur tout le mois de février je vais vous expliquer après comment ça se passe autour de la trousse candy parce que vous la maîtrisez et le principe serait de coudre votre trousse candy la trousse qui vous ressemble donc les règles il y en a pas beaucoup il y en a que deux qui sont imposés à partir du patron trousse candy parce que je sais que certaines sont en train de coudre d'autres modèles donc c'est l'occasion je vous propose de à partir de ce patron de créer un modèle unique qui n'existe pas d'accord donc dans les dans les conditions c'est que vous n'avez pas le droit de changer la taille des pièces du patron du moins l'extérieur d'accord l'intérieur on fait ce que vous voulez dans la doublure et le but c'est un peu un acte de patron comme on dit c'est à dire à partir de ce modèle de faire votre modèle vous changez tout ce que vous voulez vous posez du passepoil vous en posez pas vous mettez des rubans des paillettes vous rajoutez des pièces vous faites une corne de licorne à votre trousse vous faites ce que vous voulez voilà le thème c'est ça sachant que la deuxième chose imposée c'est que si vous faites un appliqué il ne doit pas être en forme d'étoile parce qu'il doit être différent de la trousse qui existe du coup vous pouvez vous laisser aller à ce que vous voulez je vous donnez des pistes par exemple moi si je devais la faire peut-être à écrire un prénom une phrase rigolote je ne sais pas mettre plusieurs appliqués mélanger du tissu du simili des paillettes peut-être même que la pièce avant je vous remonte la trousse mais vous la connaissez peut-être même que la pièce avant celle ci et ben je me peut être que je me découperai le patron en plusieurs morceaux pour faire un puzzle peut-être qu'ici bah voilà je mettrai un triangle avec du simili ou autre chose vous pouvez mettre ce que vous voulez sur l'extérieur vous pouvez même lui mettre des poches effectivement sugar c'est une bonne idée la seule chose c'est qu'il faut qu'on reconnaisse la forme de la trousse qu'on dit donc il faut qu'on reconnaisse un bas et un haut d'accord les proportions doivent rester identiques vive la créa guillaine oui et en plus pour ce modèle donc est aussi à l'intérieur là vous savez l'intérieur celle ci moi j'avais mis de la boîte pour la rembourrer les outils fait sortir celle ci elle a un séparateur central par exemple ok celle du live elle n'a rien elle a une doublure toute simple vous faites ce que vous voulez la doublure vous pouvez partir dans tous les sens rajouter des poches enlever compartimenter faire des choses qui sortent vraiment ce que vous voulez tant que ça ressemble à une trousse candide j'ai vu certaines qui l'ont aussi transformé en pochette fait ce que vous voulez tant que je la reconnais vous êtes dans le thème voilà donc les deux choses choses à poser c'est je ne change pas le la taille d'accord et si je fais un appliqué ce n'est pas une étoile le reste comme vous voulez au niveau du patron à utiliser soit vous prenez celui du live si vous l'avez déjà et qui vous convient parfait sinon il ya le patron de la trousse candy je sais pas si vous avez vu il existe en trois variations vous avez la variation celle ci classique celle avec les angles carré d'accord il y en a une autre ici qui n'est pas rondi qui est grande qui est droite oui vous pouvez mettre des angles des ans tant que je reconnais la trousse à nice vous faites ce que vous voulez oui ça va fumer mail donc il ya ça le cas trop ce qu'on dit elle est en trois variations et elle est aussi en deux tailles sur la boutique donc vous faites tout comme vous voulez le patron va rester en promo pris soldés pendant tout le mois de février pour celles qui ont envie de l'acheter celles qui n'ont pas envie qui ont patron du live vous prenez votre créa vous prenez votre patron le but montrez moi ce que vous feriez avec ce patron à quelle et faites moi une nouvelle créa voilà donc le thème c'est ça j'espère qu'il vous plaira donc qui dit challenge cadeau non pas obligé de faire un appliqué d'accord vous faites ce que vous voulez oui point de croix vous pouvez rajouter du crochet vous faites ce que vous voulez voilà c'est quelle taille la ligne comme tu veux tout comme vous voulez du moment que vous partez du patron et que vous ne changez pas la taille des pièces c'est tout vous pouvez découper voilà le but c'est de dire vous êtes créative vous avez des idées j'ai adoré les modèles que j'ai vu amusez vous voilà donc voilà le thème d'accord qui démarre tout de suite maintenant je vais vous mettre des bannières sur les réseaux et tout et tout alors quand vous avez fait votre belle créa après donc réfléchissez prenez votre temps pouvez faire un truc zéro déchet avec plein de chutes différentes trouver le tissu de vos rêves les soldes c'est pas fini c'est encore jusqu'à demain voilà une fois que vous avez fini votre créa vous faites une jolie photo d'accord si vous voulez vous voulez la montrer sous plusieurs angles vous pouvez nathalie elle est pas obligée d'être arrondie oui estelle revisité quand on dit oui fait un hack vous faites une jolie photo et si vous voulez la monter sous plusieurs angles fait plutôt un montage parce qu'on va valider qu'une seule image d'accord par modèle sinon on va pu s'en sortir je sais qu'une pause quatre photos de son modèle c'est compliqué vous pouvez participer avec le nombre de modèles que vous voulez vous voulez faire dîtrous candy vous avez jusqu'au 28 février vous en postez autant que vous voulez alors ensuite une fois que j'ai une fois que vous avez fait votre photo votre jolie créa d'accord de manière de poster votre créa soit sur instagram et je vous invite à faire sur les deux réseaux parce que vous allez voir plus de chances de gagner sur instagram le hashtag il est sur le blog je vous le redonnerai par écrit c'est je crois hashtag challenge février dodinet donc sur instagram il y aura un ou une gagnante choisie par le jury ensuite quand vous avez fait ça ou si vous voulez jouer que sur un staff vous faites comme vous voulez et ensuite sur le groupe d'entraide les coussettes d'audi natadix donc pour poster il va falloir y rentrer je vous remettrai le lien je vais mettre un album dédié d'accord donc attention ce sont des candidats qui ne mettez pas vos candidats live elles ne seront pas choisies par le jury si jamais elles sont dedans et donc dans l'album vous postez votre créa ou votre montage de créa ok à partir de là céline je viens de voir une catégorie enfant je j'y reviens après ok à partir de là il y aura le jury qui va sélectionner trois à cinq modèles on sait pas encore on vous proposera de voter sur ma page pour élire le modèle qui vous plaît le plus donc ça fait déjà deux gagnants un sur instagram un élu des cousettes et aussi il faudrait qu'il ait quitté pour tout le monde donc il y aura aussi une trousse tirée au sort sur le groupe parce que c'est important l'essentiel aussi de participer donc voilà une catégorie enfants je vais y réfléchir surtout trouver un cadeau pour cette catégorie là parce que maintenant je vais vous parler des cadeaux à gagner bah oui parce que c'est bien de gagner à concours mais qu'est ce qu'on gagne alors sur les challenge couture les derniers c'était en partenariat avec stop fabrique donc stop fabrique pour vous situer c'est un des partenaires qui n'est pas revendeur de tissu d'accord c'est un fournisseur de tissu comment ça se passe il ya des fournisseurs qui sont proposés au détail chez des détaillants mercerie etc etc donc moi je ne travaille pas avec une mercerie sur ce projet mais avec stop fabrique c'est à dire le fournisseur du tissu directement et je sais que vous aimez beaucoup leur modèle la qualité est top les cotons et sont super qualitatifs et les imprimés moi je les trouve très très beau du coup j'ai sélectionné trois coupons de 1m50 chacun donc quand même de quoi se faire une belle créa même un petit top si vous voulez faire quelque chose de pas trop grand partir sur un sac je ne sais pas voilà vous pouvez vraiment vous amuser donc ils sont là je vais vous les montrer voilà alors moi je les garderai bien pour moi je dois vous avouer mais bon je voulais montrer quand même ok donc on se dit c'est un tissu un peu entre guillemets exclusif qu'on trouvera pas partout si vous le cherchez ne me demandez pas où il est parce que je ne sais pas il fera voir auprès de vos merceries si vous le voulez ok alors il y en a trois je vais vous les montrer donc c'est moi qui les ai choisi pour vous alors il ya celui ci alors j'étais en mode un peu prune hiver tout ça vous êtes prêtes alors patricia a question c'est bien ça le challenge est-il réservé aux personnes de la métropole non parce que les tissus sont là c'est moi qui les envoie donc j'ai pas mis de contraintes géographiques juste parce que c'est moi qui ai payé les frais de port les dômes tout ça il n'y a pas de problème la france aussi la belgique aussi c'est juste que voilà si on va plus loin et qu'on part en suisse etc peut-être faudra participer aux frais de port parce que du coup ça va faire un peu cher pour moi mais je vous montre et sachez qu'avec le tissu aura une surprise de ma part aussi ne me demandez pas quoi je n'ai pas encore décidé donc le premier alors c'est celui ci je sais pas si vous voyez bien que cette lumière moi je le trouve très beau alors il est prune avec des espèces de petits motifs printaniers qui sont blancs et il ya un petit peu de jaune par endroits je sais pas si vous voyez moi je le trouve très beau hop et donc il ya un mètre cinquante d'accord voilà et la marque donc c'est stop fabrique qui me l'a envoyé directement de chez eux alors je sais pas si vous l'aimez celui-là donc il ya bien un mètre cinquante moi je le trouve très très chouette d'ailleurs j'avais bien envie de coudre dedans donc ça c'est le premier superbe ahah le deuxième dans le même esprit un peu prune végétale tout ça tout ça alors celui ci moi j'ai bien craqué dessus pour vous dire je les ai vus sur un salon organisé par staff j'ai été c'était bas cet hiver je crois que c'est plus à la rentrée voilà c'est celui là alors celui là je l'aime beaucoup parce que je sais pas si vous voyez bien les nuances il est bleu et au fond là vous êtes vous avez du blanc aussi et des détails bon avec la lumière je sais pas si ça donne il est très beau et je vois bien un petit top dedans ou même un un sac voilà je l'aime beaucoup un mètre cinquante par gagnante voilà donc ça c'est le deuxième un mètre cinquante aussi qui est très très chouette super ben alors le mieux c'est de gagner avec sa copine pour se faire un maxi combo comme ça mais bon voilà il va falloir vous dépasser quand même un et le dernier alors le dernier moi je vous j'aime tous le dernier voilà je suis désolée mais quand j'ai ouvert le colis j'ai fait ou alors celui là voilà il est pas prune je vous montre mais il est vraiment sympa attendez je vous montre à l'endroit quand même j'espère que c'est l'endroit à regarder alors celui ci il est plutôt bleu mais c'est un c'est un bleu pas bleu foncé c'est un joli bleu et il ya des il ya des détails là je sais pas si vous voyez bien je vous les remontrerai je vous ferai une photo à la lumière du jour parce que là il fait nuit moi j'aime beaucoup ces coloris là et avec tous les petits détails dans tous les sens voilà quel est votre préféré dites moi ça c'est le numéro 3 numéro 2 hop et numéro 1 dites moi quel est votre préféré perso moi je les aime tous le troisième magnifique oui je pense qu'ils ont tous dans leur petit look un quelque chose de très joli voilà donc les cadeaux sont là ok je rajouterai un cadeau parce que quitte à envoyer un colis je vous mettre un petit mot doux des choses des choses des choses avec parce que j'aime bien vous gâter donc on a tout ce qu'il faut on a les cadeaux vous avez pour la plupart le patron de sandra du live si vous voulez varier sur le sur le site il est en promo certainement déjà en plus donc ça c'est chouette si vous avez acheté un kit avec le patron vous avez aussi déjà le patron bref vous avez tout ce qu'il faut moi mon travail s'arrête là entre guillemets parce que j'ai voilà j'ai fait les live j'organise le concours je vais vous mettre toutes les infos sur les réseaux je vais peut-être vous créer un événement facebook aussi pour que vous puissiez vous mettre dessus en disant je participe donc ne vous étonnez pas l'événement facebook je peux pas le mettre sur plusieurs jours donc je vais l'arrêter au 28 février mais en vrai vous postez quand vous voulez un vous avez jusqu'au 28 voilà quoi d'autre comme détail que puis je vous dire rien je pense que j'ai tout dit donc maintenant c'est à vous de jouer à vous de laisser aller votre créativité de créer la trousse candi qui vous ressemble à quel patron faites vous plaisir montrez moi ce que vous avez envie de faire est ce que vous savez faire parce que même dans le modèle là du live il ya eu vraiment des créat très joli d'ailleurs j'ai piqué la photo de l'une d'entre vous pour ma bannière sur le site donc elle ne m'en voudra pas je suis désolé mais c'était vraiment beau voilà isabelle si tu n'as pas entendu le début je vous propose un challenge couture sur tout le mois de février le très thème le thème c'est hacker la trousse candi que vous savez coudre maintenant très très bien de la transformer en fonction de vos goûts voilà de créer une autre trousse il faut juste la reconnaître magali oui vous pouvez faire la fermeture droite parce que ce modèle existe aussi en droit je vous montrerai d'accord le concours alors émilie le concours c'est un challenge couture fraro regarder le replay je vais vous partager des infos aussi alors j'espère que ça vous plaira vous avez l'air contente donc c'est chouette et puis j'ai hâte de voir les magnifiques créations qui vont sortir de sous vos machines je les repartagera bien entendu et pour la catégorie enfants qui m'a la question qui m'a été posée oui j'ai très très envie il va falloir par contre comme stuff fabric fait des tissus quand même adulte et que j'ai déjà trois lots j'ai essayé d'ouvrir une catégorie enfants et de réfléchir à un cadeau que je pourrais faire aux enfants qui pourraient leur faire plaisir j'attends j'attends des choses donc ça peut se faire je réfléchis et je reviens vers vous dès que possible voilà c'est parti pour le challenge bien résumé pascal bah à vos machines j'ai envie de dire c'est parti voilà cerveau est en ébullition c'est parfait mail parfait parfait bah dis donc je vois que ça va très vite très vite avec plaisir pour ce challenge ça me fait plaisir je contente que ça vous plaise donc voilà je vous dis à très vite sur les réseaux c'est à vous de jouer maintenant allez les cousettes et tournons nous mettons nous en mode activation créativité à fond et je suis sûre qu'on va voir de très très belles réalisations allez bonne soirée des cousettes à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt